Sous-titrage Société Radio-Canada Car la miséricorde triomphe même du jugement Triomphe même de la mort, oui l'amour triomphe encore Oh, qu'énorme marche dans l'amour Quel que soit le poids des blessures L'amour triomphe toujours Oh, qu'énorme Je marche dans son amour Oh, qu'énorme marche dans l'amour Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour Car la miséricorde triomphe même du jugement Triomphe même de la mort, oui l'amour triomphe encore Oh, qu'énorme marche dans l'amour Alléluia La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé Et par l'amour de Dieu, nous avons reçu la vie Nous ne périssons pas, nous recevons la vie Et c'est par cette vie là que nous vivons Ce n'est pas que nous avions tout fait juste Ce n'est pas que nous étions parfaits Ce n'est pas que nous n'avons pas de manquement Mais malgré toutes ces choses La Bible dit que Dieu nous a aimés Et il a donné ce qu'il avait de plus cher Il a donné son Fils unique Pour que nous puissions non seulement vivre Mais que nous puissions aussi bénéficier de son amour Tu vois, si Dieu qui est le Dieu de l'univers Qui a toutes les raisons de punir Qui a toutes les raisons d'être fâché Qui a toutes les raisons de, en tout cas, de ne pas être content Nous aime jusqu'à ce jour C'est que nous aussi, nous avons la possibilité d'aimer Parce que personne ne nous a fait les choses qui ont été faites à Dieu Personne ne nous a fait les choses qui ont été faites au Fils de Dieu La Bible dit qu'à cause de nous, son sang a coulé sur la croix Il a payé de sa vie L'amour est une force L'amour est une puissance Et en donnant sa vie pour nous En manifestant l'amour à notre endroit Dieu attend que nous aussi, nous ces filles, nous puissions marcher dans l'amour L'amour, c'est le miracle L'amour, c'est ce qui permet à la vie d'être colorée L'amour, c'est ce qui donne le bonheur en soi et tout autour de soi Bien aimé, je voudrais t'inviter à marcher dans l'amour A l'exemple du Seigneur Jésus A l'exemple de Dieu le Père Qui chaque jour, par amour agit pour nous Si tu aimes, prouve-le maintenant En envoyant un mot d'amour Un mot d'appréciation dans le chat de Secret de Femmes Parce que nous ne sommes pas seuls Nous sommes ensemble Nous sommes unis dans cette chambre Par amour Par amour pour Dieu d'abord C'est notre amour pour Dieu qui nous réunit Mais aussi par amour Les unes pour les autres Nous n'avons pas besoin de nous voir Forcément, nous n'avons pas besoin d'être ensemble physiquement Mais parce que nous sommes unis par l'amour Nous sommes ensemble dans ce lieu Et nous avons des sentiments positifs les unes pour les autres Envoie, en plus de ta salutation Une bénédiction à une sœur qui en est Dis simplement à ta sœur que Dieu te bénisse Dis simplement à ta sœur que Dieu t'augmente Dis simplement à ta sœur que Dieu reponde à tes prières Que Dieu t'accorde au-delà de tes espérances Tout ce que tu lui demandes chaque jour Parce que l'amour veut que l'autre soit béni L'amour veut que l'autre soit bien Et nous, en tant que filles de Dieu Qui aimons les autres Nous voulons que toutes les femmes Même celles qui ne sont pas dans la chambre des secrets Sois bénies Et nous voulons que particulièrement Toutes les femmes qui sont là Aujourd'hui dans la chambre des secrets Sois richement bénies Alléluia Tu vas acclamer le Seigneur Qui nous a instruits dans l'amour Qui nous remplit de son amour Et qui nous permet d'aimer comme lui Oui, qu'est-ce qu'il est doux et agréable Pour des sœurs de demeurer ensemble Et l'amour est le moteur qui nous maintient ensemble Bien-aimé, tout cela pour vous dire que Je suis juste trop contente d'être avec vous ce soir Je vous aime de l'amour du Seigneur Et je sais que vous aussi, vous m'aimez Alors je vous envoie plein, 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 plein de cœurs Plein, 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 plein de cœurs Recevez mon amour Recevez mes encouragements Recevez mon appréciation Parce que vous êtes des femmes de valeur Alléluia Aujourd'hui encore, nous allons continuer notre cheminement Par rapport aux couples Et nous allons parler en particulier des secrets Qui sont le partage des couples qui réussissent Ou plus exactement, on pourrait dire Quels sont les secrets des couples qui réussissent Pendant plusieurs semaines, nous avons cheminé Avec quelques couples de la parole de Dieu Aujourd'hui, nous allons essayer de faire un point On a parlé de couples depuis leur démarrage On a parlé des aspects positifs de leur relation On a parlé de leur faiblesse On a parlé de comment est-ce que Dieu les a relevés Dans leur voyage en tant que couple Aujourd'hui, nous allons essayer de faire le point Parce que l'objectif de tout cela C'est simplement que nous soyons heureuses en couple Et aussi dans nos relations avec les autres Donc, quels sont les secrets des relations qui réussissent Quels sont les secrets des couples qui réussissent et qui durent C'est tout de suite dans ces secrets de femmes Après, bien sûr, que tu aies liké la page Que tu aies envoyé une invitation à quelqu'un Que tu aies partagé Voilà, donc nous partageons cette page Parce que nous savons que c'est une page qui nous fait du bien C'est une émission qui nous fait du bien Alors, parce que nous aimons, justement Nous allons partager cette page Afin que de nombreuses autres femmes soient bénies Voilà, maintenant que nous avons partagé Nous allons prier Parce que, bien sûr, nous sommes dans la chambre des secrets Toujours dans ce splendide décor du désert Des palais du désert Voilà Nous allons invoquer la présence de Dieu En réalité, elle est déjà là, cette présence Dieu est là au milieu de nous Mais nous allons demander que cette présence-là soit manifeste davantage Qu'elle vienne toucher nos cœurs Qu'elle vienne toucher nos pensées Et que nous ne puissions pas partir de ce lieu tel que nous sommes entrés Tu vas donc élever la voix avec moi Prends la position qui te sied Et élève la voix vers le Seigneur Père, nous voulons te dire merci Merci pour ton amour, ô Dieu de gloire Qui a été manifesté pour nous Merci parce que tu as marché dans l'amour à notre endroit, Père Et tu désires que nous aussi, nous soyons des modèles d'amour Que nous puissions marcher dans l'amour les unes avec les autres Les uns avec les autres Et particulièrement que nous puissions marcher dans l'amour Dans nos couples en formation Ou dans nos couples déjà établis Béni sois-tu, ô Dieu, pour ta parole qui vient nous édifier Et nous équiper pour cela, Père Nous voulons, Seigneur, te laisser toute la place dans ce lieu ce soir Parle-nous encore Et tire-nous encore, Seigneur Dieu Équipe-nous encore pour notre destinée Ô Dieu Que ce ne soit pas un homme ou une femme que nous écoutions ce soir Mais que ce soit toi, Saint-Esprit de Dieu Parle-nous, Père Parle-nous, ô Esprit de Dieu Prends le contrôle de ce moment Et alors que nous serons en train de parler En train d'échanger des choses de ta parole, Papa Guéris un cœur Restaure une personne, ô Dieu de gloire, qui ne croyait plus en l'amour Restaure une personne qui n'avait plus confiance aux autres Père, renouvelle, ô Dieu de gloire, une relation conjugale Qui était en train d'aller, ô Dieu de gloire, vers sa mort Merci pour la résurrection des couples Merci pour la restauration des familles Merci pour le rétablissement de la relation conjugale Dans le nom puissant de Jésus, Père, nous te bénissons Amen Merci pour le rétablissement de Jésus, Père, nous te bénissons Merci pour le rétablissement de Jésus, Père, nous te bénissons Merci pour le rétablissement de Jésus, Père, nous te bénissons Merci pour le rétablissement de Jésus, Père, nous te bénissons Jésus, Père, nous te bénissons Qui est la loi, je marche dans l'amour Je marche dans l'amour Oui, je veux marcher Chaque jour Dans ton amourbe 6九 Car la miséricorde Triomphe même du jugement Triomphe même de la mort Oui, l'amour triomphe encore Walk in the room Marche dans l'amour Quel que soit le point des blessures L'amour triomphe toujours Walk in the room Je marche dans son amour Emmanuel, Emmanuel Seigneur, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amours Tu l'as fait par amour pour nous Y a-t-il ici-bas un peu d'amour ? Je me sens que mon cœur est si doux Je ne peux plus porter ce fardeau qui me fout Père, je t'avais deux secours Je t'avais donné Jésus mon cœur Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs Je ne trouve ici-bas Tu me suffis mon ami Tu me suffis mon ami Tu me suffis mon ami Chante avec moi Emmanuel, Emmanuel Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel Ton amour me suffis Tu me suffis mon ami Tu me suffis mon ami Mon ami Mon ami C'est toi, c'est toi Jésus mon ami Mon ami, mon ami Chante-le Mon ami, mon ami C'est toi Jésus, c'est toi Jésus, tu es mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. Seigneur Jésus, tu es mon ami, c'est vrai, et tu es l'ami d'une soeur qui est connectée ce soir. Que ferions-nous sans toi Seigneur Dieu ? Tu es l'amour parfait, tu as manifesté pour nous tant d'attention, tant de douceur, tant de patience, ô Dieu de gloire. Tous ces caractères de l'amour, nous l'avons vu en toi, nous les avons vus en toi Seigneur. Merci d'être qui tu es, merci d'être Emmanuel, le Dieu qui est avec nous Seigneur. Nous sommes vraiment bénis, ô Dieu, bénis de profiter de cet amour. Nous sommes bénis Seigneur, merci infiniment. Alléluia. Alléluia, je te salue dans le nom de Jésus, bien-aimée soeur en crise, bien-aimée habitante de la Chambre des Secrets. Bienvenue à ton programme préféré de tous les vendredis, voilà. Et je t'assure que tu es au bon endroit, au bon moment. Ce soir, nous allons partager encore des secrets, nous allons partager des instructions du Seigneur, parce que nous sommes appelés à être des femmes de destinée, nous sommes appelés à remporter des victoires, nous sommes appelés à relever tous les défis qui se dressent devant nous en tant que femmes. Et aujourd'hui, nous allons encore parler de la vie relationnelle, de la relation des couples. Mais au-delà de la relation des couples, les principes que nous allons échanger sont valables pour tout type de relation. Notre thème donc, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, c'est les secrets, c'est-à-dire quels sont les secrets, quelles sont les habitudes des couples qui réussissent. On a partagé pendant plusieurs semaines la vie des couples et nous voulons atterrir. C'est vrai qu'on n'a pas fait le tour de tous les couples de la Bible. On ne pourrait pas, si je le faisais, tu finirais pas à t'en lasser. Il y a beaucoup de couples dans la Bible. Il y a le couple de Joseph et Marie, par exemple. Il y a le couple d'Elisabeth et Zacharie. Il y a le couple de... En tout cas, il y a plein, plein de couples dans la Bible. Voilà, on n'a même pas fait le tout. Il y a le couple de Jacob et ses épouses. Voilà, donc il y a plein de couples. Mais ce que tu dois retenir, c'est qu'en règle générale, l'histoire va s'écrire plus ou moins de la même façon. Un couple qui commence, il entre dans une vie de couple. On a une vitesse de croisière. Et dans cette vie de couple, on va trouver des erreurs. On va trouver des bons points. On va trouver des temps de chute. On va trouver des temps de relèvement. Mais dans toutes ces choses, c'est qu'il faut savoir que Dieu avait une promesse pour chacun de ces couples. Pour dire qu'il y a toujours une promesse qui s'attache à la vie d'un couple. Il y a une destinée, n'est-ce pas, qui est liée à la vie d'un couple. Il y a une destinée commune pour deux personnes qui ont décidé de marcher ensemble en tant que mari et femme. Et cette destinée, pour Dieu, c'est toujours une destinée de gloire. Dieu n'a que des bons projets. La Bible dit qu'il a des projets de paix. Il a des projets de bonheur. Il a des projets pour nous donner un avenir et de l'espérance. Et ces projets-là, ils deviennent un projet conjugal, un projet de couple à partir du moment où nous sommes mariés. Donc, je suis en train de te dire que les plans, les projets de Dieu pour ton couple sont des projets de paix. Ce sont des projets de bonheur. Ce que Dieu veut, c'est que ton couple réussisse, c'est que ton couple se porte bien, c'est que ton couple soit cité en exemple. Alors, pour atterrir et ne pas aller faire le tour de tous les couples, ce soir, nous allons parler des secrets des couples qui réussissent. C'est vrai, je sais que la pensée commune veut que les femmes se disent comme ça, le mariage est difficile, le mariage n'est pas facile. Et je suis même tentée de te dire, tu ne sais pas à quel point tu as raison. Tu ne sais pas à quel point tu as raison. Oui, ma chérie, le mariage n'est pas facile. Mais cela ne signifie pas que les couples, que tout couple soit appelé à échouer. Non. Le mariage est un parcours pas toujours facile, mais on peut réussir sa vie de couple. Il y a donc des couples qui réussissent. Et pour réussir un mariage, il y a des secrets. Il y a donc cinq habitudes que les couples qui réussissent développent. Et je pense honnêtement que ce sont des habitudes cumulatives, ce sont des points cumulatifs. C'est-à-dire, il ne faut pas développer un et laisser les autres, ou développer deux et laisser les autres, et espérer en fait qu'on va réussir son couple. Il y a d'autres choses aussi qu'on peut développer dans sa vie de couple, mais ces cinq ou six éléments sont capitaux. Ce sont des éléments essentiels. Et on va donc les citer. On a d'abord les moments de qualité. Ensuite, on a la communication, la complicité, la protection mutuelle, la confiance, le pardon et l'amour. Voilà. Donc, on revient sur l'amour. Ça sera notre dernier point, parce que l'amour, d'une certaine façon, englobe tout ça, mais l'amour a quand même une spécificité. Voilà. Donc, comment réussir son couple ? Cinq points. Et c'est ce que nous allons développer tout de suite et rapidement. Prends un stylo, tu notes. Je sais que c'est des choses que tu as déjà entendues, mais note quand même, et après tu pourras toi-même checker pour voir si tu les as validées. Si tu as certains qui ne sont pas validés, dépêche-toi de les valider, parce que les points qui ne sont pas validés sont les points qui vont commencer à tirer ton couple vers le bas s'ils ne sont déjà en train de tirer ton couple vers le bas. La première chose, c'est les moments de qualité. Vous savez qu'avant qu'Adam et Ève ne se mettent en couple, il y a cette parole-là que Dieu a donnée, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cela signifiait qu'Adam faisait des choses, certes, mais à un moment donné, il avait besoin d'un vis-à-vis pour pouvoir faire des choses ensemble avec cette personne-là. Donc, ce qui va venir solidifier la relation du couple, c'est d'abord parce que vous avez décidé d'être ensemble. Et quand on est ensemble, ce n'est pas pour vivre séparément, ce n'est pas pour faire constamment des choses séparées, mais c'est pour pouvoir avoir des moments de couple, des moments ensemble. Donc, première chose, vous devez avoir des moments de qualité. Et pour avoir des moments de qualité, il faut avoir du temps ensemble. On ne peut pas avoir des temps de qualité avec son conjoint si on ne passe pas du temps ensemble. Passez du temps ensemble, partagez des moments, partagez des instants, partagez des activités, partagez du temps, en tout cas, ensemble. Et vous verrez que votre couple se portera mieux. Vous voyez, beaucoup se marient pour la façade. On est mariés, après la mairie, c'est terminé. Il y en a d'autres qui avaient cette habitude-là d'être ensemble et de partager des choses quand ils étaient amis ou quand ils étaient fiancés. Mais dès qu'ils sont dans le mariage, ça y est, chacun mène ses activités, chacun fait ce qu'il a à faire et le couple n'a pas de temps ensemble. Vous devez avoir du temps ensemble. Parlant d'Isaac et Rébecca, il est dit en Genèse 26 que ce couple passait du temps ensemble. Ils jouaient, ils avaient des temps de jeu, des temps de distraction, des temps de détente ensemble. Et c'est dans ce cadre-là qu'il est dit en Genèse 26, le verset 8, que le roi des Philistins les a vus par la fenêtre et il a vu Isaac et Rébecca qui plaisantaient. En fait, ils passaient du temps ensemble, ils rigolaient ensemble. Vraiment, c'était un couple qui paraissait épanoui justement parce qu'ils avaient du temps ensemble. Personnellement, c'est cette partie-là que moi, j'aime dans la vie de couple. Pouvoir partager des instants, pouvoir rire de tout et de rien, pouvoir s'amuser ensemble. Je suppose que tu n'imagines pas, pasteur Mohamed, en train de dire des plaisanteries et rire jusqu'à se tenir le vent. Mais si, pourtant, tu vois. Donc moi, c'est des instants comme ça que je partage avec mon mari. S'il a vu des choses dans la ville qui, lui, qui étaient juste trop drôles et que, justement, à cause de sa position de pasteur ou de leader, il ne pouvait pas se marrer, il va se maîtriser jusqu'à ce qu'il arrive à la maison. Et une fois qu'il est à la maison, il raconte et on en rit, on en rit. En tout cas, on passe du temps ensemble. On essaye vraiment de passer du temps ensemble. Donc, il faut avoir des moments de qualité et, parlant d'Isaac et Rebecca, cet élément a solidifié leur couple. Le deuxième point, c'est la communication. On ne parlera jamais assez de la communication. La communication, c'est aussi l'un des secrets des couples qui réussissent. On ne peut pas réussir un couple dans lequel on ne communique pas. Si vous êtes un couple et que vous ne communiquez pas, c'est que vous êtes soit des colocataires, soit des voisins ou bien des parents. Même les parents communiquent et encore, enfin, gens, cousins, cousines dans la maison. Mais un couple, ce qui caractérise un couple, c'est justement le fait qu'ils communiquent et ils partagent ensemble des informations essentielles. Il faut communiquer. Depuis la communication sur des éléments basiques jusqu'à la communication sur des éléments beaucoup plus, je dirais, complexes de la vie de couple. Donc, simplement, ne serait-ce que prendre des nouvelles de son conjoint. Quand on le voit, comment est-ce que tu vas, comment est-ce que tu as passé ta journée, c'est déjà de la communication. On peut aussi communiquer, même étant à distance dans la journée, il faut prendre le temps de parler avec son conjoint, l'appeler au téléphone, savoir plus ou moins où il va. J'ai déjà dit ici qu'il ne s'agit pas de faire la police, mais il s'agit juste de communiquer. J'appelle mon conjoint pour communiquer, pas pour être détective, pas pour être inspecteur, je ne sais qui, mais simplement parce qu'il faut communiquer. La communication, en fait, permet de prendre vraiment le pool aussi du couple, de savoir comment l'autre va dans la team conforme en tant que couple. Prend aussi des nouvelles, des challenges de l'autre, de ce que l'autre vit, de ses défis, des choses qu'il a envie de partager. Et il faut dire que les femmes particulièrement aiment communiquer parce que communiquer, parler, échanger, c'est un élément caractéristique de la femme. Et il arrive que dans le couple, la femme ne trouve plus une oreille pour pouvoir échanger, pour pouvoir parler. Alors moi, je voudrais encourager tous les hommes qui nous suivent en ce moment à mettre du temps de côté pour pouvoir communiquer, pour pouvoir échanger avec leur conjoint. Même quand il y a des épreuves ou des moments difficiles, même quand il y a des éléments d'incompréhension, la solution, c'est d'abord la communication. Communiquer, c'est échanger des informations, c'est vrai, mais c'est aussi apprendre à comprendre l'autre, n'est-ce pas, à décoder le langage de l'autre. Donc, on ne peut pas communiquer si on ne s'est pas compris. Communiquer, c'est vrai, c'est échanger, mais c'est aussi et surtout se comprendre. Il ne s'agit donc pas de parler, parler, de lancer des informations, mais il s'agit aussi de comprendre en fait la charge émotionnelle qui se cache derrière les mots qui sont utilisés, qui se cache derrière les informations qui sont données, tu vois. Donc, on a l'habitude de dire que les femmes ont un langage qui vient d'une autre planète, mais les hommes disent ça en fait parce qu'ils ne prennent pas le temps d'essayer de comprendre l'émotion ou la sensation ou le sentiment qui se cache derrière les mots qui sont utilisés par leur conjoint. Donc, il faut communiquer de façon à se faire comprendre. Un des problèmes des femmes dans la communication, soit elles ne communiquent pas du tout, soit elles communiquent, mais vraiment de la mauvaise manière, vous voyez. Communiquer, c'est échanger une information, mais comment est-ce que j'échange l'information ? Je dois échanger l'information, comme je le disais, de manière non seulement à me faire comprendre, mais aussi et surtout de manière à atteindre l'objectif pour lequel je communique. Je communique. Pourquoi est-ce que je parle ? Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ? Je veux faire comprendre au conjoint que ça ne fonctionne pas. Ok, j'échange une information et je veille à ce qu'il comprenne que ça ne fonctionne pas. Mais une fois qu'il a compris, je dois aussi poursuivre l'objectif que les choses changent, vous voyez. Donc, communiquer, ce n'est pas simplement envoyer des mots comme ça et puis après on s'en fout du résultat. Non, je communique quand je peux obtenir au point d'arrivée, quand je peux obtenir à la fin de la journée ce que j'attends de l'autre, n'est-ce pas ? Donc, il faut communiquer positivement. C'est ce qu'on appelle la communication positive. Alors, pour avoir une communication positive, il faut savoir choisir le bon moment, il faut choisir le bon temps et il faut choisir les bons mots. Tu vois donc que communiquer n'est pas si simple. Donc, il faut faire un exercice et apprendre à communiquer, avoir des moments de communication dans le couple. Notre troisième point, c'est la complicité. La complicité. Dans le couple, il doit avoir de la complicité. Il doit avoir un partage, n'est-ce pas, amical. Il doit avoir un lien en sorte que le couple se comprenne même sans parler. Donc, on parlait de la communication tout à l'heure. J'en profite pour dire que communiquer, ce n'est pas simplement les mots, ce n'est pas simplement la parole, mais les gestes aussi sont un instrument de communication. On parle de communication gestuelle. Donc, un couple qui est complice, par exemple, sera un couple qui va réussir à communiquer sans utiliser des mots. On se comprend par un simple regard. On se comprend juste par un geste qui est fait. On se comprend de mille façons parce que justement, il y a cette complicité-là. Et la complicité, elle ne va pas de soi, en fait. La complicité se travaille. Je veux être complice avec mon conjoint, je vais travailler la complicité. Donc, pour qu'il y ait complicité, il faut qu'il y ait entente. On ne peut pas être complice avec quelqu'un avec qui on ne s'entend pas. La communication prend son essor dans un environnement paisible, donc un environnement apaisé. Si tu veux être complice avec ton conjoint, arrête les palabres, arrête les cris, arrête les reproches et tu vas voir que tu vas commencer à bâtir une relation de complicité dans ton couple. Comment est-ce que je fais pour développer la complicité dans mon couple? Ça sera notre papo de tout à l'heure. Le point 4, c'est la protection mutuelle. Et pour développer le point 4, j'aimerais qu'on puisse lire un texte qui se trouve dans le livre des juges, le chapitre 13. Alors, dans le livre des juges, on nous parle du peuple d'Israël. Et là, on nous présente un couple, Manouac et sa femme, donc monsieur et madame Manouac. Je voudrais qu'on puisse lire à partir du verset 2. Il est dit, il y avait un homme de Tzoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manouac. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'éternel apparu à la femme et lui dit, voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Donc, Israël était dans une situation où ils étaient assujettis, ils étaient opprimés par les Philistins. Donc, Dieu annonce la naissance d'un libérateur à la femme de Manouac. Verset 6, il est dit, « La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte, etc. » Donc, elle répète à son mari tout ce que l'ange lui avait dit. Et au verset 8, il est dit, « Manouac fit cette prière à l'éternel, à un Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Donc, ici, on présente une relation de couple, monsieur et madame Manouac. Manouac et sa femme vivent une certaine situation. C'est une situation de stérilité qui est très fréquente dans la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe ? Je suppose que ce couple-là priait pour la situation. Et donc, Dieu vient visiter la femme et il lui donne des paroles. Vous voyez ? Une fois que l'ange avait fini de parler à la femme, vous voyez que la femme n'a pas cherché à appeler son père. Elle n'a pas cherché à appeler sa mère. Elle n'a pas cherché à appeler sa meilleure copine. Elle n'a pas cherché à appeler sa voisine de quartier. Il est dit que tout de suite, elle a couru vers qui ? Vers son mari. Vous voyez ? Elle a couru vers son mari. Ce texte-là montre, en fait, un couple qui, non seulement communiquait, avait l'habitude d'échanger des informations essentielles, mais aussi un couple qui était complice. Vous voyez ? Quand un couple est complice, ce qui va se passer, c'est que quand l'un des conjoints vit quelque chose d'essentiel, quelque chose de fort, quelque chose de sensible, ou tout simplement quelque chose de drôle, la première personne à qui ce conjoint va penser pour partager, c'est son conjoint. C'est son conjoint. Si tu es une femme et que tu vis des situations positives ou négatives, et que tout de suite, ta première pensée d'une personne à qui tu vas partager cela n'est pas ton conjoint ou même ton futur conjoint, c'est qu'il y a un problème de complicité. Il n'y a pas de complicité. Vous voyez ? Mais je parlais tout à l'heure d'aussi un élément essentiel, je ne sais pas si je l'ai cité, je pense, le point 4, la protection mutuelle. Vous voyez ? Donc, Mme Manouac, elle part voir son mari, elle court même parce que tout de suite, il faut qu'elle partage l'information avec son mari. Je sais que tu vas dire, mais c'est une question d'enfant et tout, et que ça concerne directement le couple. Oui, mais en fait, dans le couple, tout concerne directement le couple. Il n'y a pas seulement que la question de maternité, vous voyez ? Pour pouvoir parler d'une chose que Dieu t'a dite et que tu cherches tout de suite ton conjoint pour partager avec lui, c'est que déjà, il y a une complicité, il y a une alliance qui s'est tissée avec le conjoint. Et donc, Mme Manouac a couru voir son mari et la suite, c'est là où je voudrais qu'on puisse s'arrêter. Il est dit que Manouac a pris le temps de prier. Manouac a adressé une prière à Dieu par rapport à ce que son épouse lui avait dit. Elle lui partage quelque chose d'assez sensible. Il ne la renvoie pas du revers de la main. Il ne joue pas les indifférents pour dire, écoute, c'est ton problème, tu as vu Dieu. Bon, attendons, on verra si ce que tu as reçu est vrai. Mais, vous voyez, il est tout de suite sensible à ce que son épouse vit. Il se sent tout de suite concerné parce qu'elle vit et donc, il entre en prière par rapport à son épouse. Et il demande à Dieu d'éclaircir la situation. Il demande à Dieu de revenir vers eux, vous voyez. Manouac l'a fait. Et en fait, ça, ça devait être quelque chose d'établi dans tous les couples. Cette femme-là, elle sait qu'elle peut compter sur son mari. Peut-être qu'elle a reçu l'ange, elle n'avait rien compris, mais elle avait cette confiance en son mari qu'il était suffisamment protecteur pour aller chercher la profondeur de ce qu'elle venait de vivre, pour aller chercher des réponses là où elle-même n'avait pas de réponse. Elle a dit, je ne connais pas son nom, je ne sais pas d'où il vient. En fait, elle ne savait rien de plus que ce qu'elle avait entendu. Mais l'homme, parce qu'il se préoccupait de sa femme, parce qu'il se préoccupait de son avenir, a pris le temps de prier pour sa femme, vous voyez. On a dit et redit ici que la femme est Ezer. Et on a dit que Ezer, c'est celle-là qui a su la protection, qui a su la garde, etc. Vous savez. Mais dans un couple, normalement, il n'y a pas que la femme qui doit avoir un rôle Ezer. L'homme aussi doit protéger son épouse. L'homme aussi doit assurer les arrières de son épouse. Vous voyez. Donc, la protection mutuelle est essentielle. Il y a des hommes qui vont, par exemple, livrer leurs épouses en pâtue, à la belle famille, à leurs amis, etc. Si c'est le cas, c'est évident que c'est un couple qui n'est pas sur le chemin de la réussite conjugale. Tôt ou tard, cette situation va, n'est-ce pas, fractionner le couple. Cette situation va venir briser la relation conjugale. C'est les hommes qui, habituellement, vont livrer leurs femmes en pâtue. Mais les femmes aussi n'ont pas toujours une attitude de protection mutuelle dans la mesure où elles vont, par exemple, livrer, elles aussi, leur mari à leur propre famille ou bien elles vont livrer leurs conjoints à leurs copines. Voilà. Vous voyez. Donc, pour réussir sa vie de couple, il faut un sentiment de team. Il faut avoir le sentiment d'appartenir à une équipe et protéger l'équipe. On a parlé ici de comment Abraham avait livré Sarah au roi. Et ça a été aussi le cas d'Isaac. Il a refait, d'une certaine façon, la même erreur que son père avait faite. Il se dit, ma femme est trop belle, pour me protéger, moi, je vais dire que c'est ma sœur. Comme ça, elle, ils peuvent l'apprendre, faire ce qu'ils veulent d'elle, moi, ce qui est su, parce que je ne suis pas son mari, j'aurai la vie sauve. Tu vois. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Le couple est une équipe et chacun doit protéger l'autre. Tu dois protéger les arrières de ton mari. Tu dois l'avertir des dangers. Tu dois veiller sur sa vie dans la prière, à genoux. Tu dois porter ses fardeaux dans la prière, tu vois. Et c'est ainsi que le couple pourra aller de l'avant. Manoak, non seulement, il a prié pour sa femme, mais au verset 12, il est dit, au verset 11, pardon, il est dit que Manoak a suivi sa femme pour aller rencontrer l'homme, puisque après la prière de Manoak, cet homme est réapparu. Vous voyez. La femme dit que l'homme avait un aspect redoutable. Vous voyez. Il avait un aspect redoutable. Attends. Si ta femme vient te dire, j'ai vu quelque chose, je ne peux pas dire c'est comment. Tout ce que je peux te dire, c'est redoutable. Bon. Redoutable. Est-ce que toi, tu aurais envie d'aller rencontrer la chose? Vous voyez. C'est là où, franchement, Manoak est impressionnant. Sa femme lui dit, j'ai vu quelqu'un ou quelque chose qui est redoutable. Mais il prie pour que la chose ou la personne revienne. Et quand la chose apparaît, que sa femme lui dit, on dirait la chose est réapparue. Il dit, allons, à la rencontre de cette chose-là. Vous voyez. Il y a des hommes, par exemple, quand il va avoir un danger, ouf, ils s'enfuient et ils laissent leur femme derrière. Vous voyez, il y a plein de vidéos sur YouTube qui montrent ce genre de situation, des caméras cachées où, enfin, l'homme est là, c'est le love, je t'aime, je t'aime moi non plus, je t'aime, je t'aime. Et puis, paf, il y a un danger. Et qu'est-ce qu'on remarque? L'homme qui prend ses jambes à son cou, qui s'enfuit, laissant la pauvre femme derrière. Vous voyez. Donc, dans un couple, il y a ce devoir de protection mutuelle. Alors, Manoah qui est allé vers cet homme-là et il a confronté l'homme, il a confronté l'ange de Dieu. Il lui a dit, est-ce que c'est toi qui as parlé à cette femme qui est ma femme? Vous voyez. Donc, il était prêt à la défendre envers et contre tout. Vous voyez, non. Il était prêt à la défendre. Donc, si tu as un conjoint qui fuit au moins de problèmes, qui se lave les mains de tes moindres situations compliquées, qui fuient tes créanciers, qui te poussent devant, quand le créancier te pousse, on demande, est-ce que Madame Manoah qui est là, elle a fait quoi? Elle a pris mon crédit. Il dit, attends, je sais où elle est. Je l'ai acheté chez vous. Tu vois, non, ça ne doit pas être comme ça. Si c'est le mari qui a fait ça, toi aussi, tu vas dire non. Ah oui, je sais qui c'est. Attends, reste là, je vais le chercher. Non, il faut prendre l'habitude, tu vois, de défendre ton conjoint. Il y a une protection mutuelle. Et c'est en se protégeant mutuellement que le couple sera renforcé. Tu vois, quand on parle mal de ton conjoint, tu dois être capable de dire non, je ne permets pas que tu parles comme ça de mon conjoint. Je connais un couple qui vraiment, franchement, les deux là, ils étaient trop liés. Tu vois, et quand on parle de protection mutuelle, ça doit être dans les bonnes choses, mais aussi quand l'autre déconne. Et ce couple-là particulièrement, la femme, elle faisait des trucs de bizarres. Tu vois, non, franchement, ce n'était pas une femme sage. Mais chose incroyable, c'est que le mari la défendait toujours. C'est-à-dire, la femme, elle fait un truc. Tout le monde se tient la bouche. Ah, elle a fait ça. Mais quand on dit à son mari qu'elle a fait ça, il dit, ah, mais ça, c'est rien. Elle a fait quoi ? Elle n'a rien fait. Tu es sûre que c'est ma femme qui me dit, non, ma femme ne fait pas ça. Tu vois, non. Donc ça, c'est un couple, en tout cas, même si en face, les gens ne les valident pas, eux, à l'intérieur, ils vont être renforcés et ils vont être de plus en plus complices parce qu'il y a cette protection mutuelle. Le point 5, c'est la confiance. La confiance est un élément essentiel dans le couple. On a déjà parlé de la confiance dans diverses capsules de secrets de femmes. Dans un couple, la confiance est un point essentiel. Pour qu'un couple réussisse, il y a la confiance. On a parlé des hommes qui peuvent laisser leur carte bancaire à leur femme sans que leur cœur batte. Tu vois, on a parlé de couples qui ne cachent rien, qui ne verrouvent pas leur téléphone, etc. En tout cas, si tu veux que ton couple réussisse, il faut établir un climat de confiance. Il faut un climat de confiance. On n'a rien à cacher. La Bible dit qu'Adam et Ève étaient nus et ils n'en avaient point honte. Ça veut dire qu'ils n'avaient rien à cacher. Il n'y avait rien d'obscur jusqu'à ce que l'ennemi entre dans le couple. Il y a des éléments qui vont venir déstabiliser la confiance dans le couple. L'ennemi va venir te faire des propositions indécentes. Des choses vont venir pour te mettre en défaut pour que tu aies un côté ténébreux qu'il faut cacher. Tu vois, donc il faut que tu évites ça parce que la confiance est un élément essentiel du couple. Tu dois être la même personne à l'intérieur de la maison comme à l'extérieur. Tu dois être conforme à ce que tu dis. Ça dit que ce que tu dis doit être conforme à ce que tu fais et tu dois faire ce que tu dis. Donc la confiance pour qu'un couple fonctionne est un élément essentiel. En tout cas, pour qu'un couple réussisse. Il ne doit pas avoir les « toi a dit que moi » dans le couple. On doit être capable de tout se dire. On doit être capable d'échanger sans faux-fuyant en partageant vraiment les choses qu'on a vécues en tout cas autant que possible et dans la mesure du possible. Mais il faut privilégier la transparence parce qu'un couple dans lequel la confiance n'est plus est un couple qui va tanguer et qui va aller à sa dérive. Donc, ça a été le cas par exemple de certains couples de la Bible où la confiance n'était pas établie et où le couple a pris un coup. La sixième chose, c'est l'élément du pardon. Vous voyez, c'est vrai qu'on se fait confiance, mais vous savez très bien que la perfection n'est pas de ce monde. Dans le couple, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver et qui vont nécessiter un lâcher-prise, qui vont nécessiter de pardonner, qui vont nécessiter de pouvoir pardonner. Tu vois. Donc, si tu veux avoir un couple qui réussit, l'une des recettes des couples qui réussissent, c'est la capacité à pardonner. Pardonner, c'est laisser tomber. Pardonner, ce n'est pas fait semblant d'avoir laissé, mais c'est vraiment laisser tomber. Mais avant même de laisser tomber, pardonner, c'est réduire, n'est-ce pas, une situation à sa plus faible expression. Quelqu'un va me dire, même l'infidélité, il faut pardonner. Oui, même l'infidélité, il faut pardonner. Il faut pardonner l'infidélité. Et cela me fait penser à une amie qui me rendait un témoignage. Elle me disait qu'une fois, il y a une maîtresse de son mari qui l'a appelée pour lui donner l'information qu'elle était la maîtresse de son mari à elle. Alors, la fille, elle a reçu l'information, elle lui a dit « Ah, d'accord, c'est bien et tout. » Et donc, la maîtresse qui lui dit au téléphone « Tu ne crois pas, j'ai l'impression que tu ne crois pas » parce qu'elle a répondu avec tellement de… Elle a répondu à froid, en fait. Et donc, la maîtresse qui lui dit « Mais j'ai l'impression que tu ne crois pas là, tu n'es pas sûre que je suis vraiment la maîtresse. » Elle lui dit « Oui, mais je ne crois pas. Pourquoi je crois que toi, tu es la maîtresse de mon mari ? » Mon mari n'a pas de maîtresse. Il a une femme unique et c'est moi. Alors, la femme lui dit « Bon, écoute, viens tel jour, à tel endroit, à telle heure. » Et du coup, bon, elle a noté parce qu'elle s'est dit « Il faut que j'en ai le cœur net. » Alors, elle est effectivement partie ce jour-là à l'endroit qui lui avait été indiqué, à l'heure indiquée et effectivement, elle a trouvé son mari en galante compagnie dans une position pas très catholique. Vous voyez ? Donc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est assise et son mari qui était tout tétanisé là, tu vois. Donc, quand elle s'est assise, elle a dit à la maîtresse « Qu'est-ce que tu fais avec mon mari ? » « Il m'a donné rendez-vous ici. Toi, tu fais quoi là ? » Et la fille qui dit « Mais non, nous, on est dans notre rendez-vous. » elle, mon amie, elle dit à son mari « Chérie, on avait rendez-vous non ? Aujourd'hui, la fille, elle fait quoi là ? » Et le mari, vous l'avez connaissé, il a sauté sur l'occasion. « Mais oui, chérie, on avait rendez-vous. » Non, c'est là, franchement, c'est une amie. Bon, franchement, je lui ai dit que tu es arrivée et tout. Le scénario, comme on connaît, alors donc, la maîtresse, qui est évidemment, puisque elle, elle régnait jusque-là. Oh, mon amie, elle, elle s'était préparée à encaisser, tu vois. Donc, la maîtresse, elle n'a pas pu encaisser, elle s'est fâchée, elle est rentrée dans tous ses états et tout. Elle s'est levée, elle est partie. Mon amie, elle a dit à son mari « Bon, commande, on va manger. » Il a commandé, ils ont bu, tout ça. Et puis, ils sont rentrés à la maison. Trois jours, le monsieur attend, elle ne parle pas. quatre jours, elle ne parle pas. Un mois, elle ne parle pas. Dix jours, pardon, deux mois, elle ne parle pas. Un jour, il lui dit « Mais chérie, tu n'es pas fâchée ? » Elle dit « Pourquoi ? » Il dit « Mais pour la dernière fois. » Elle dit « Ah bon, il s'est passé quelque chose ? » Il dit « Il ne pouvait plus parler. » Il dit « Bon, » elle dit « Non, laisse tomber, j'ai pardonné. » Vous voyez ? Et ce qu'elle m'a dit, c'est qu'à partir de ce jour-là, elle n'a plus entendu une histoire de maîtresse avec son mari. Le gars qui est rentré tous les jours à 23 heures, il a commencé à être présent à la maison à 18 heures, au plus tard 19 heures. Elle avait pardonné. En fait, pourquoi on peut dire qu'elle avait pardonné ? Parce que deux mois durant, elle n'a pas eu de réaction qui aurait pu être la réaction d'une femme frustrée, d'une femme en colère, d'une femme fâchée. Mais pour pouvoir continuer à vivre avec un homme qui manifestement t'a trompé, c'est que tu as pardonné. Tu as eu la force de pardonner. Vous voyez ? Et la moralité, c'est que ce couple-là a été uni davantage, il a été solidifié. Et je peux t'assurer que je les connais bien, ils vivent le parfait amour en ce moment. Le gars est devenu trop bien. Et puis, le dernier élément qui est notre septième point, qui est le point de la perfection, c'est l'amour. L'amour. Les filles, vous savez que l'amour, en fait, quand on parle de l'amour sur la base de la parole de Dieu, ce n'est plus les émotions. Quand on met l'amour à la fin d'une liste d'un couple qui réussit, tu dois comprendre qu'il ne s'agit pas, en fait, des émotions qui t'ont mis en relation avec cette personne. Tu dois comprendre que ce n'est pas les émotions qui t'ont conduit à la mairie avec le bouquet de fleurs à la main. Tu dois comprendre que ce n'est pas les émotions qui t'ont conduit à aller choisir une robe de mariage. Quand on met l'amour à la septième position, après une longue liste pour parler des couples qui réussissent, tu comprends qu'on n'est plus en train de parler de l'amour éros ou de l'amour émotion. On est en train de parler de l'amour agapé. Cet amour vrai et véritable, cet amour dont nous parle un Corinthien 13, je t'assure qu'après deux ans, trois ans ou quatre ans de vie conjugale, tu vas comprendre que l'amour, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Quelqu'un a dit la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Mais l'amour, plus que la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Un Corinthien 13 nous parle de l'amour véritable. pour que ton couple réussisse et continue dans cette lancée, tu as besoin d'aimer de l'amour de 1 Corinthien 13, l'amour qui ne soupçonne pas le mal, l'amour qui pardonne, l'amour qui comprend, l'amour qui excuse, l'amour qui supporte, enfin, va révéler 1 Corinthien 13. Si tu as validé tous les points de 1 Corinthien 13, c'est que tu es qualifié pour un couple qui réussit. Voici les secrets des couples qui réussissent vraiment. Pouvoir mettre en pratique tous ces éléments, peut-être que tu vas me poser la question de savoir est-ce que c'est possible, est-ce que c'est réel. Oui, c'est réel. Parce que Dieu a créé le couple pour que le couple réussisse. Si tu prends la vie de Adam et Ève, c'est vrai, Ève avait commis des erreurs à cause d'elle, ils ont été chassés du jardin, mais d'une certaine façon, Adam avait pardonné. D'une certaine façon, la confiance était rétablie. D'une certaine façon, ils ont mené vie paisible, même si c'était en dehors d'Éden. En tout cas, on n'a plus entendu parler de problèmes entre Adam et Ève. Tu vois. Donc, un couple qui réussit, c'est possible. Quand tu prends la vie de Isaac et Rebecca, dont nous avons parlé récemment, ils ont réussi ce que Dieu avait prévu pour eux. tu vois. Si tu prends la vie de Sarah et Abraham, Sarah et Abraham, à terme, ils ont réussi à manifester l'enfant de la promesse, à devenir parents d'une multitude de nations telles que Dieu avait prévu pour eux. Un couple qui réussit, c'est donc un couple qui réussit à entrer dans sa destinée, tu vois. c'est possible si tu commences à cultiver les différents éléments dont nous avons parlé tout au long de cet échange. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à partager avec toi. Je dis bien c'est tout parce que ça paraît petit, mais en réalité, dans chacun de ces points, il y a un grand développement. Dans chacun de ces points, il y a beaucoup d'efforts. Dans chacun de ces points, il y a un prix à payer. Dans chacun de ces points, il y a un investissement physique, moral et quelquefois matériel. Mais au bout du compte, tu atterriras sur un couple qui réussit et qui dure dans le temps. Voilà. Que Dieu te bénisse comme je disais. Et avant de rentrer dans la prière, nous allons évoquer notre question, notre papo, le conseil du jour comment être complice avec son conjoint. Comment être complice avec son conjoint. Être complice avec son conjoint, c'est possible. Mais une complicité véritable, pas une complicité apparente. Parce qu'il y a des couples qui paraissent complices, mais qui en réalité jouent un jeu. En fait, c'est comme du cinéma, ils jouent un rôle. Tu vois, non? Donc, il ne faut pas jouer un rôle. La complicité, elle doit être bâtie sur des choses réelles et des choses vraies. Alors, pour être complice avec son conjoint, il faut d'abord aimer son conjoint. L'aimer tel qu'il est. L'aimer tel qu'il est. On ne peut pas être complice avec quelqu'un qu'on reprouve. En fait, vous voyez, beaucoup de femmes n'arrivent pas à être complices avec leur conjoint parce qu'elles ont trop de points de, comment on dit ça, de points de récrimination, de revendication en elles. Vous voyez, elle vit avec la personne, mais au fond, elle n'aime pas si chez lui, elle n'aime pas ça, elle n'aime pas si, elle n'aime pas ça. Alors, je suis tentée de te poser la question, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vois, il faut aimer son conjoint tel qu'il est. Vous voyez, il peut y avoir des choses qu'on souhaite améliorer, qu'on souhaite voir changer, mais en fait, ça ne doit pas créer un blocage par rapport au conjoint. On l'aime tel qu'il est. C'est comme un enfant, vous voyez, notre enfant n'est pas parfait. Il peut être même un enfant qui fait beaucoup de bêtises, qui salit, etc. Il a des habitudes, des caractères qu'on n'apprécie pas, mais on l'aime, tout simplement, parce que c'est notre enfant. Donc, tu dois commencer d'abord par aimer, vous voyez. L'amour, l'amour vrai, le sentiment d'amour est le lit de la complicité, vous voyez. Je suis complice avec quelqu'un parce qu'il y a déjà cette liberté-là qu'on a entre nous qui est fondée sur l'amour. J'aime la personne, je n'ai pas de blocage par rapport à cette personne. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour être complice, il faut aimer ce que l'autre aime. Donc, on est toujours dans l'amour, c'est pour cela qu'on a beaucoup parlé d'amour aujourd'hui. Tu veux être complice avec ton conjoint, tu dois l'aimer, lui. Deuxième chose, tu dois aimer les choses qui l'aiment. Waouh ! Donc, c'est difficile d'être complice avec quelqu'un avec qui on a des goûts complètement différents. On peut avoir des goûts différents, mais il faut apprendre à aimer ce que l'autre aime. Par exemple, si l'autre a des amis, si tu veux établir une vraie complicité avec l'autre, commence par aimer d'abord ses amis. Commence par aimer les personnes qu'il aime. Par exemple, si le conjoint a un enfant qui n'est pas de toi, si tu n'aimes pas son enfant, il faut savoir que tu n'établiras jamais de complicité avec ce conjoint parce qu'il va te bloquer. La même façon qu'on bloque sur Facebook, il va te bloquer à la complicité. Il ne va pas entrer en phase avec toi. Donc, il faut aimer le conjoint, il faut aimer ce que la personne aime et puis, il faut établir un code de communication commun. Donc, vous devez vous comprendre en tant que couple. C'est ça qui va renforcer votre relation. Je l'aime, j'aime les choses qu'il aime et on a notre langage de communication. Parce que justement, la complicité vient du fait qu'on peut communiquer même quand les autres ne comprennent pas. On peut échanger des choses, on peut se comprendre là où les autres ne nous comprennent pas, là où les autres ne comprennent pas. Et donc là, ça part sur un langage qu'on a établi à l'intérieur du couple. On a nos codes, on a nos façons de communiquer. On sait que si tu t'es habillé en noir, ça veut dire ceci. Tu t'es habillé en blanc, ça veut dire cela. Tu as coupé tes cheveux, ça veut dire ceci. Tu as trincé tes cheveux, ça veut dire cela. En fait, il faut qu'il y ait un langage commun dans le couple et c'est sur cette base-là que la complicité va s'établir. Voilà, que Dieu te bénisse abondamment. Si tu as été béni, tu vas acclamer le Seigneur, tu vas acclamer le Seigneur et on va baisser la tête ensemble et prier. On va prier pour que Dieu nous donne des couples qui réussissent. Voyez, la famille est le fondement de la vie en société. C'est le premier maillon de la vie en société. C'est le premier maillon de la société. Et quand le diable attaque le couple, il attaque la famille et donc il attaque la société en général. Qu'il y ait plus de couples qui réussissent. Et que cette réussite-là, réussite, ne soit pas lourde, qu'elle ne soit pas chère payée, mais que la grâce de Dieu nous accompagne et nous aide à valider ces sept points dont nous avons parlé aujourd'hui afin qu'une multitude de couples puissent être dans la logique du succès et que Dieu en soit glorifié et que la vie en société puisse s'en porter mieux. Merci Jésus. Père, nous voulons te dire merci au Dieu de gloire pour ce que tu nous as donné d'échanger ce soir sur la complicité, sur la relation de couple qui réussit, papa. nous avons parlé de différents points. Nous avons parlé des moments de qualité, de la communication, de la protection mutuelle, de la confiance et de toutes ces choses, oh papa, que nous avons besoin d'établir dans notre groupe. Père, c'est vrai que de façon pratique, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours donné, ce n'est pas gagner d'avance, oh Dieu vivant, mais en toi, avec toi, par toi, nous pouvons y arriver, nous pouvons y arriver, oh Dieu vivant. Aide-nous, soutiens-nous, oh Dieu de gloire, non seulement dans nos relations de couple, mais au-delà, Père, que nous puissions avoir des relations professionnelles qui réussissent sur la base de ces différents critères, que nous puissions avoir des relations amicales qui réussissent sur la base aussi de ces différents critères. merci pour tout ce que tu fais. Je prie, oh Dieu vivant, que tu bénisses, Seigneur, toutes les femmes qui sont ici dans la chambre des secrets. Donne-nous d'avoir confiance les uns dans les autres, oh Dieu vivant, et de pouvoir établir cette relation de confiance avec nos conjoints dans le nom de Jésus. Amen. Merci, notre Dieu. Alléluia. nous allons laisser Olivia et Fabrice nous donner un cantique et nous savons que nous sommes dans la victoire parce que notre Dieu est avec nous. Notre Dieu est avec nous. Notre Dieu est avec nous. Et avec lui, nous allons de gloire en gloire. Nous renversons des forteresses, nous remportons des victoires. Tous les jours, notre Dieu nous donne de conquérir petit à petit les territoires qu'il nous a déjà acquis pour prier de son sang. Et tous les territoires de ta vie de couple sont ton entière propriété. Et ton Dieu te donne de les conquérir petit à petit, bout à bout. Et tout le territoire, assurément, certainement, sera ta pleine jouissance dans le nom de Jésus. Merci, notre Dieu, pour tout ce que tu fais. nous renversons les murs d'immunité, nous renversons les murs de séparation, nous renversons tout ce qui empêche les couples d'être ensemble, d'être unis, d'être victorieux, de marcher dans l'amour. Oh, Dieu vivant, oui, nous renversons toutes ces œuvres-là dans le nom de Jésus. Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur et mon cœur brûlant d'amour pour tout seul. Tu es mon amour pour nous. Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon amour et je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon amour Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon amour 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 Jésus, tu es, 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 tu es mon amour Tu es mon amour Tu es tout pour moi Jésus, mon amour Tu es mon amour Tu es mon amour Tu es mon amour Oh Jésus Hallelujah. Voilà, j'espère que tu as passé un bon moment dans la Chambre des Secrets avec tous ces points que nous avons évoqués par rapport aux coups qui réussissent. C'est des choses que tu sais, mais la parole de Dieu dit, nous sommes heureuses si nous savons ces choses pourvu que nous les mettions en pratique. Ma prière est que tu puisses mettre en pratique toutes ces pépites, tous ces éléments que nous partageons ici dans la Chambre des Secrets et que nous ne puissions pas simplement nous borner à les écouter parce que c'est dans la pratique, c'est en les éprouvant, c'est en les mettant en pratique que la gloire de Dieu pourra se déployer au travers de nos vies. Que Dieu te bénisse abondamment parce que tu as été béni justement. Tu vas faire une offrande conformément à la parole de Dieu. Alors je t'invite à faire une offrande au Seigneur en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran. N'est-ce pas? Fais une offrande à ces créés de femmes et Dieu augmentera sa présence dans ce lieu à travers des révélations qui te feront encore plus de bien. Voilà. Donc je te dis au revoir. Je voudrais rappeler qu'au niveau du ministère Message de Vie du pasteur Mohamed Sanougo, nous sommes dans le tour 931 au nord de la Côte d'Ivoire. Alors les filles ne manquons pas de prier pour ce programme qui va visiter les villes de Monconau, Fergué et Ségué-là. Voilà. Donc c'est des peuples que nous devons porter en prière afin que l'Évangile puisse gagner du terrain. Tu peux aussi faire une offrande au tour 931. Tu peux participer en apportant quelque chose pour les actions de compassion en direction des populations. En tout cas, nous souhaitons un bon tour à toutes les équipes du tour 931, à toutes les femmes missionnaires. Et nous nous retrouvons sur le tour avec les amants en mission. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501